on veut quand même gagner les ciels c'est pour cela c'est un terrain glissant les terrains des musiciens de chantres frère eddy vous pensez que même pour une personne qui touche la guitare ou même le piano ou même le drum comme vous dites il a aussi la même obligation que le chantre d'être dans une vie de consécration ou qu'importe s'il a le don de jouer ce qui compte c'est peut-être le son qu'il vous donne est ce qu'il faut que derrière une vie suive oui je suis tout à fait d'accord avec la question c'est lui qui joue la guitare c'est lui qui joue les pianos et tous ces instruments là dans l'église mais il fait le service divin c'est un sacrificateur il est dans les sacrifices c'est les chantres qui accompagnent qui accompagnaient de lévites des prédicateurs quand ils partaient et des sacrificataires étaient là avec l'arche et des chantres ils sont là ils jouent la chanson pour tourner le tour de jéricho ils ont chanté il y avait des chantres voilà donc si tu n'es pas consacré si tu as une vie de suivre de n'importe quoi de faire des tu n'as pas la crainte du seigneur un tu viens là avec de quoi flas terrible tu viens avec des téniles a déchiré à l'église mais non 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 c'est un sacrificateur comme c'était le cas pour la serre gerti cet homme là s'est soulevé frère banane lui a dit oui tu as raison pour de la manière que tu parles quelqu'un que les messieurs a parlé de la serre gerti et frère banane dit son sous vêtement se faisait se faisait voir voilà mais frère banane était tout à fait d'accord mais frère banane savait que cette soeur avait un bon esprit mais frère banane n'a pas dit que cette soeur avait l'avis de suivre que les gens ne puissent pas confondre c'était juste peut-être une horreur de ces jupons qui s'est ici qui s'est vu peut-être et une personne qui vient c'est moi chercher des erreurs à l'église et il voit aussi voilà son pianiste cela veut dire que frère banane était pris dans et la soeur a reçu le saint-esprit vous connaissez l'histoire et les pianos jouaient seul la soeur s'est sûr sur sauté voilà donc qui joue la guitare voilà tout ça ils peuvent pas nos jeunes jeunes ne peuvent pas venir comme ça il ne prie même pas il vient en retard il prend la guitare il ne prie même pas il y en a ceux là qui ne veulent pas mais il y en a ceux là avant de toucher son piano il a toujours des témoins des témoins donc je suis tout ça tout à fait d'accord que le chantier se consacre se consacre je voulais rectifier une chose que j'avais parlé dernier mois avec dans mon album je peux je peux les dire en direct sur gospel cross allez-y j'avais parlé sur la chasse il ya la chanson des chrétiens peut-être c'est de paroles la rapidité de parler je parlais que non je lis l'inspiration de la chanson chrétien cette chanson je l'ai composé dans étant sous le ministère du pasteur daniel ngongwa à luanda bon en fait je n'ai pas composé parce que j'ai écouté les témoignages du pasteur daniane j'étais sous l'influence de son ministère j'ai composé la chanson quand j'ai écouté maintenant encore son témoignage ça a donné encore la force avec cette chanson chrétien puisqu'il parle toujours à frère aux alrabah chrétien il faut être chrétien frère puisqu'il est sensible il n'aime pas vraiment les choses là qui sont comme péché il est trop sensible les passeurs daniel voilà la rectification arrête tu as arrêté une autre rectification ceux qui ont écouté l'album comme vous voulez qu'on les parle l'album des volets plus haut j'ai parlé j'ai dit un mot la popularité et frère brana me dit c'est quelqu'un qui se sent les plus importants que les autres la signification de la popularité je voulais arranger cette chose j'ai écouté cette déclaration du haut de la chaire mais je n'ai pas lu la citation comme ça et je sais un peu de vérifier je ne sais pas s'il ya des lecteurs dans les messages pouvaient aussi m'aider de pouvoir vérifier sa mère je rectifie ça et la définition de la popularité je ne sais pas si la popularité veut dire quelqu'un qui se sent les plus importants que les autres donc je demande pardon si ce n'est pas comme ça mais si c'est comme ça ils peuvent nous envoyer la citation les enfants de dieu vous pouvez toujours réagir sur gospel cross en commentaire ou même en nous écrivant sur messenger merci ceux qui écouteront cette chanson vraiment qu'ils mettent ça à l'écart au cas où ce n'était pas cette définition là je demande qu'ils ne vous en tiennent pas rigueur je demande pardon pour ça d'accord mais si c'est correct alors mon pardon n'a pas de valeur n'a pas de valeur alors frère et dit nous 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 tendons vraiment vers la fin mais j'aimerais juste que vous puissiez adresser brièvement avant que nous passions à l'étape de la surprise peut-être un conseil avec l'expérience que vous avez dans le monde musical aux jeunes chantres qui vous regardent en ce moment ou à d'autres personnes qui aimeraient se lancer assez et qui se se posent des questions à cause peut-être des influences parce que nous remarquons aujourd'hui que beaucoup c'est une très bonne chose mais beaucoup d'artistes deviennent prédicateurs par la suite bon je ne sais pas si c'est une continuité en tant que chanteur de finir prédicateurs ou non mais quel est votre avis là dessus et ensuite quels conseils vous pouvez donner à ces chantres qui vous regardent bon pour surtout ces derniers temps et ces derniers temps sont des jeunes gens jusqu'à l'époque des frères sylvain l'ifoco émile quasi tous ces grands chanteurs là je salue aussi bobo kanyama les grands frères là c'est grand chanteur ma religion c'est la religion du sang les grands frères là bobo kanyama à leur époque ces grands frères là il peut te lire les messages comme ça il était il te démontre et les messages tu tu diras mais ça c'est un prédicateur mais il n'est pas prédicateur jusqu'à aujourd'hui il est toujours chante chante il chante toujours il joue sa gréta l'autre il n'est pas chante emile quasi et ses grands frères l'autre n'est pas aussi chante ne n'est pas prédicateur sylvain quoi là mon frère en dit n'est pas prédicateur mais ceux qui sont devenus des prédicateurs comme le passeur life les gens ont écouté les ministères moi même je l'ai écouté bon moi si elle est dans de la prédication vous allez sentir et cette personne à la chose je ne je ne fais pas la publicité pour le passeur life mais certains vous parlez de ce que vous avez vu oui c'est un prédicateur c'est vraiment un pasteur c'est un bœuf d'attelage il supporte aussi le poids de de cette église là je sais puisque j'ai vécu avec des bien-aimés qui sont là sous son ministère voilà il a prêché c'est qu'ils vont dire de n'importe quoi il a sa vie qui fait il a son parcours son chemin mais qui n'aille pas dire de n'importe quoi ça et là mais il ya de ses frères qui n'ont pas aussi le ministère des éphésiens 4 et 11 qui ont fait des aventures c'est à cause de bien de ces mondes je ne cite pas les noms puisque je ne connais pas le but bien sûr mais il ya non cela mais si réellement il a senti que j'ai l'appel divin pour apporter la bonne nouvelle j'allais commencer mon oeuvre mon église commencer un tabernacle il n'y a pas un peu sûr quand le frère cap s'est allé faire son oeuvre frère brannam l'a soutenu un chantre frère neville était chantre dans brannam tabernacle les trio neville vous connaissez non oui pasteur dans brannam tabernacle frère brannam dit mon pasteur neville ma bien-aimé mais maintenant ceux là qui sont qui qui sont entrés pour s'aventurier nous allons prier pour eux ma bien-aimé soeur et moi ma soeur prisca nous allons prier pour eux s'ils sont là pour les aventures et que les bien-aimés reviennent et demandent pardon s'ils ne font pas ça c'est c'est un terrain vraiment dangereux devenir un pasteur bœuf d'attelage supporter le poids d'une église mais il faut voir la chose il faut être sûr il ya de ces démons qui viennent vont qui vont attaquer tu peux tourner aussi tu devais un petit que une adulte et a commencé à toucher ça et là tu pides à l'argent mais si vraiment les frères chantre et à son ministère qu'il aille de l'avant voilà je soutiens je viendrai aussi dans son église bien-aimé chantre que je te bénisse moutou nanzambe pasteur je viens là je gratte aussi ma guitare moi étant la brébie et je retourne aussi je vais écouter aussi mon frère chantre mais pasteur de cette église voilà mais il faut être prudent je donne un conseil c'est c'est vraiment dangereux que personne ne s'hazarde sinon c'est la mort voilà mon conseil et peut-être pour moi j'avais déjà prononcé même mon épouse connaît je suis pas j'ai un prédicateur le frère eddy l'angelet n'est pas prédicateur mais peut-être que vous le deviendrez d'ici quelques temps non vous pensez pas bon ça devait venir quand j'avais puisque bon je suis pas là pour dire que normalement les ministères devait commencer oui pour être simplement clair le frère eddy je n'ai pas n'a pas de ministère pour être prédicateur il est simplement chante je suis je chante brébie dans une église ici en europe je suis une brébie avec un pasteur jambouille jambouille le petit frère de de robert daïe je suis là il ya un ministère aussi authentique que j'ai écouté je restais là j'aime ça vous restez dans votre position je suis là je suis là sous son ministère le secret des inspirations du frère eddy pour clôturer cette partie de la musique quel est votre quelles sont trois choses qui font que vous puissiez écrire ces chants que nous avons écouté et que beaucoup découvriront par la suite encore trois choses si vous pouviez citer trois petits secrets qui pourront aider aussi nos bien-aimés chante qui nous regardent derrière leur téléphone ou leur télé à l'époque d'abord quand j'ai nouvellement cru le message je comprenais pas je vais parler les gars là il chante des bonnes choses comme ça mais c'est quoi au juste j'ai vite compris qu'ils puisaient dans les messages de william brena je présente la voie de dieu agapao agapao une tablette que nous vous recommandons c'est formidable épuisé là dedans et même dans des traductions d'autres brochures puisque à l'époque les gens lisaient plus chez qu'ils lisaient aussi suisse épuisé la bible donc la lecture la lecture une vie des prières une vie digne de l'évangile s'abstenir il faut être vraiment un chrétien donc il faut il faut il faut il faut vraiment respecter le norme et le règle du message pour avancer pour que pour être pour être comme le passeur jambouillis aime dire ça et si tu veux être et il faut être d'abord crédible dans ta vie dans ta vie il faut être crédible pour que les gens t'écoutent quand même si tu n'es pas crédible on va pas t'écouter voilà et le troisième point ce serait quoi la prière la prière une vie de prière vraiment à la génome comme moi quand je suis arrivé en europe ici j'ai senti quelque chose descendre c'est comme si ça ne montait plus de choses là de chanter pourquoi tu es là le stress de l'europe facture on a y est de payer la maison là tu dois faire ça voilà à cela tu pleures là à cela tu laisses moi un peu je vais m'agenouiller là bas vous voyez puisque nous avons des chambres parfois tu tu te mets là tu cherches vraiment les seigneurs en écoutant aussi des prédicataires de l'évangile pendant qu'ils prêchent là vous puisez aussi votre je suis là j'ai écouté la prédication voilà en quelques mots d'accord alors merci beaucoup frère edy l'angélet donc vous pouvez retenir ces trois points à une vie digne de l'évangile la consécration la prière ce sont là des clés qui peuvent aider pour la crainte de dieu la crainte de dieu surtout la crainte de dieu il faut pas s'hazarder de n'importe comment qu'est ah mot de la message nous sommes sous le sang nous sommes sous le sang c'est la grâce frère mais or non on ne peut pas piétiner ça quand tu tombes tu tombes tu te relèves bien sûr plus vite ne donne pas des raisons bien sûr reconnaît et avance tu veux commettre une erreur bien sûr mais rien que tu commences à choper à choper tout le monde par ci par là tu deviens un scandale un scandale par exemple mon bien-aimé frère me voit avec une chemise trouée là c'est un style bien-aimé la chemise là vraiment ah c'est vrai oui tu m'en choper frère il dit ah et toi aussi qui passe devant qui chante avec la chemise là des pantalons trouées comme ça mon bien-aimé vous voyez ah la sœur toi qui chante devant avec des jupes serrées comme ça en saucisses ah tu vas passer là-bas et je serai pas béni parfois le frère dit à la sœur regarde comment tu passes là avec des jupettes là parfois tu sautes comme ça la jupe monte là soyez quand même vraiment honorable ça compte hein on regarde puisque tu es devant pas pour fabriquer fabriquer la sainteté oui non non faut pas fabriquer même à passer devant il faut être très sincère je trouve que non je vais achoper les gens je reste et puisque c'est le public qui te regarde c'est le public voilà c'est dans ça donc ça merci beaucoup frère Edi Langellet pour ces conseils et j'espère que cela pourra apporter un plus non seulement aux chantres mais aussi à tous les téléspectateurs derrière nos écrans parce que comme on le dit s'appeler chrétien c'est voilà ce n'est pas simplement un simple mot mais ça doit être une vie donc que le Seigneur nous aide aide tout cela derrière les écrans et même moi ici présente et tout le monde afin que nous puissions être à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus Christ alors frère Edi nous sommes arrivés à la fin mais avant de nous séparer et nous nous séparerons avec de la musique bien sûr parce que j'ai écouté un nom Asnat oui Asnat je vous ai écouté chanter une chanson avec ce nom qui revenait aussi est-ce que vous pouvez peut-être le chanter un tout petit peu pour le peuple de Dieu avant que nous passions à cette partie de la surprise je l'ai écouté lors de la campagne d'évangélisation organisée par le pasteur Yelité je vous l'ai dit ici à Liège ah c'est vrai bon je peux nous avons vu aujourd'hui son étoile et nous sommes venus pour l'adorer nous a présenté Jésus Christ la parole voici l'agneau de Dieu qui ont tous les péchés du monde Jésus Christ le message du temps de la fin Eliezer était une étoile qui a conduit Rebecca vers Isaac là 6 Je vous ai écouté en France dans la fin j'ai écouté dans la fin j'ai écouté dans la fin je vous ai écouté Sous-titrage ST' 501 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 Dans les réseaux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pour toi Mise à part Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501